... Chers camarades, chers amis et concitoyens, Nous sommes rassemblés ce 20 octobre, comme tous les ans, à la carrière des fusillés de Châteaubriand, pour participer à la cérémonie d'hommage aux 27 résistants assassinés le 22 octobre 1941 par l'armée fasciste allemande, qui occupait alors notre pays avec la collaboration du régime pétainiste. Victime du terrorisme fasciste et de sa politique des otages visant à faire cesser les actions de résistance armée sur le territoire occupé, les 27 fusillés de Châteaubriand, tous ouvriers, employés ou professeurs, tous communistes, syndicalistes et patriotes, payèrent le lourd tribut de ceux qui ne renie pas leur combat, de ceux qui ne plient pas face à la mort. Cette mort, ils allèrent l'affronter la tête haute, en refusant de se faire lier les mains et bander les yeux, et en chantant la Marseillaise. Leur mort, comme celle de centaines et milliers d'autres résistants en France, fut le prix de la libération du pays, de son indépendance, mais également celui de la mise en application, en 1945, du programme du Conseil national de la résistance, présidé par Jean Moulin et fortement inspiré par nos camarades Jacques Duclos et Pierre Villon. Sécurité sociale, retraite par répartition, généralisation des conventions collectives du privé, nationalisation démocratique, rénovation démocratique de l'école, statut des mineurs et des fonctionnaires, création des comités d'entreprise et première esquisse du SMIG sont les grandes avancées sociales qui, arrachées au grand patronat français discrédité par son infâme collaboration avec l'ennemi, permirent la reconstruction de la France sur des bases solides. Malheureusement, cette année encore, nous déplorons que la cérémonie ne soit qu'un devoir de mémoire n'ouvrant sur aucune remise en cause de l'actualité et ne proposant aucun devenir. Le PRCF et les JRCF, depuis plusieurs années désormais, est rejoint cette année par des militants et militantes d'organisations progressistes et patriotiques, se rendent à la cérémonie pour rendre un hommage digne des 27, un hommage militant, un hommage de combat contre ceux qui aujourd'hui s'acharnent à détruire de nouveau notre pays, notre République et l'héritage du CNR au nom de la funeste construction européenne, cet espace vital pour le MEDEF et le grand capital européen piloté par l'impérialisme étasunien et l'impérialisme allemand revanchard. C'est pourquoi nous sommes scandalisés de constater encore et toujours la présence du drapeau bleu étoilé, si peu laïque, de l'Union européenne maastrichienne flottant à côté du drapeau tricolore à l'entrée de la carrière des fusillés. Alors que depuis 1997, le drapeau rouge frappé des emblèmes ouvriers paysans, celui de nos camarades assassinés, est toujours interdit durant la cérémonie, à l'intérieur de la carrière et bientôt peut-être, comme l'a évoqué Annie Lacroix-Ry, par une récente résolution du Parlement européen dans l'espace public en France, comme dans le reste de l'Union européenne d'ailleurs, au nom de l'escroquerie anti-totalitaire, visant à amalgamer nazisme et communisme pour mieux décriminaliser le premier et mieux diaboliser le pays qui a brisé la Wehrmacht à Stalingrad et dont la disparition il y a 30 ans a permis au capitalisme et à l'impérialisme de reprendre mondialement l'initiative contre le camp du progrès, du travail et de l'indépendance nationale. Ce n'est pas pour cette Europe impérialiste, germano-américaine, qui sous couvert d'anti-totalitarisme, devient totalement totalitaire et impitoyable pour les peuples et les travailleurs, dont le peuple et les travailleurs allemands, que sont morts nos camarades résistants comme Jean-Pierre Thimbault, qui sous les balles nazis cria, vive le parti communiste allemand. C'est pour l'indépendance nationale, pour une France actrice de la paix mondiale, ouverte diplomatiquement aux pays de tous les continents, tournée vers le socialisme et le progrès, qu'ils se sont sacrifiés. Leurs deux drapeaux, n'en déplaise à ceux qui se sont agenouillés devant le drapeau bleu étoilé cher à Macron et à Merkel, étaient et resteront le drapeau tricolore de la Révolution française, de la souveraineté populaire, de la Marseillaise, de l'indépendance nationale, et le drapeau rouge, frappé de l'emblème ouvrier paysan, qui de l'autre côté de l'Europe, au champ de l'international, mena l'armée rouge et les peuples de l'Union soviétique à la victoire politique et militaire contre le nazisme, jouant le rôle central dans notre libération, comme le déclarait loyalement le général de Gaulle en 1968, alors en voyage d'état à Moscou. C'est pourquoi, pour être dignes de nos camarades martyrs, nous avons marché aujourd'hui, en toute honnêteté historique, derrière nos deux drapeaux tricolores et rouges, symbole d'un combat, d'une idée de la France, celles marchant vers le progrès social, écologique, technique et scientifique, assurant ce progrès pour tous ses citoyens, celles travaillant à la paix mondiale, au bonheur universel et à la souveraineté des peuples et des nations de par le monde. Ainsi, contre les forces nationales et internationales qui menacent aujourd'hui l'indépendance de notre pays, qui alimentent le processus de fascisation en cours, qui répriment les aspirations démocratiques et sociales des classes populaires et des travailleurs, ou encore qui détruisent notre langue au profit de l'anglais, du business et de la start-up nation, nous appelons, dans le droit fil rouge de l'histoire populaire de notre pays, toutes les organisations et tous les militants et militantes communistes, progressistes, patriotes et antifascistes, syndicalistes de combat, citoyens, avec ou sans gilet jaune, épris de liberté, de démocratie, de paix et de justice, à construire avec nous le tous ensemble, en même temps, majoritaire, tourné vers le monde du travail et opposé frontalement à la Macronie, au grand capital, dont les intérêts en France sont relayés par le MEDEF, qui désorganise, détruit le travail, exploite sans fin la terre et ses ressources, et opposé à l'Union Européenne et son bras armé, l'OTAN, qui n'ont respectivement d'autres buts et d'autres fonctions que de servir les intérêts économiques et guerriers de ce grand capital destructeur. Alors, chers camarades, concitoyens et amis, ne laissons pas tomber le combat des 27. Éparpillés et sectaires, nous perdrons, tous ensemble, et en même temps, nous vaincrons. Que vive le souvenir ardent du sacrifice des 27 ! Que vive la République sociale et la France forte, indépendante, prospère et heureuse, que construiront les communistes sincères avec tous les militants et militantes du progrès, de la justice et de l'antifascisme véritable et de la souveraineté nationale. Vive la sociale et vive la France ! Bravo ! Sous-titrage ST' 501